Thalès, vers 625 jusqu'à vers 547 avant Jésus-Christ. Le plus ancien est Dieu. Il est inengendré. Le plus beau est le monde. Il est l'œuvre de Dieu. Le plus grand est l'espace. Il reçoit toute chose. Le plus prompt est l'esprit. Il court à travers tout. Le plus puissant est la nécessité. Elle maîtrise toute chose. Le plus sage est le temps. Il découvre tout. Requis de s'expliquer sur ce qu'il y avait de plus difficile, de plus aisé et de plus doux dans le monde, Thalès répondit que le premier était de se connaître soi-même, le deuxième de donner un conseil à quelqu'un d'autre et le troisième d'obtenir ce qu'on souhaite. Il définit Dieu un être sans commencement et sans fin. On lui attribue aussi d'avoir dit « Un vieux tyran est ce qu'il y a de plus rare à trouver. » Le moyen de supporter les disgrâces avec moins de douleur, c'est de voir ses ennemis encore plus maltraités de la fortune. Le moyen de bien régler sa conduite est d'éviter de faire ce que nous reprochons aux autres. On peut appeler « heureux » celui qui jouit de la santé du corps, qui possède du bien et dont l'esprit n'est ni émoussé par la paresse, ni abruti par l'ignorance. Il faut toujours avoir pour ses amis les mêmes égards, qu'ils soient présents ou absents. La vraie beauté ne consiste point à sorner le visage, mais à s'enrichir l'âme par ses activités. « N'amasse pas de bien par de mauvaises voies, disait-il encore. Ne tiens pas de discours qui risquent de nuire à ceux qui te font confiance. Attends-toi à recevoir de tes enfants la même chose que ce que tu auras fait envers ton père et ta mère. » Apophtègme préféré, connais-toi toi-même. Diogène Laers, Vie et Doctrine des philosophes illustres Thalès 1, 35-40